Comment avoir le bon mindset, le mindset qui te permettra de devenir rentier immobilier ou de passer au niveau supérieur, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis serial investisseur avec environ 60 lots en détention et également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société que tu vois juste au dessus où je me trouve dans les bureaux parisiens aujourd'hui, qui permet à des investisseurs comme toi peut-être d'investir dans l'immobilier rentable en délégant chaque étape de son projet. Investissement Locatif aujourd'hui, c'est environ 100 collaborateurs, un associé Michael Zonta que tu connais peut-être et des projets réalisés dans toute la France. Tu en trouveras quelques exemples sur la chaîne YouTube et si tu souhaites être accompagné pour un projet, je t'invite juste à cliquer dans le lien dans la description pour prendre rendez-vous et échanger gratuitement avec nos conseillers. Alors qu'est-ce que le bon mindset, qu'est-ce que le mindset d'investisseur et qu'est-ce qui fait que certains arrivent à investir dans de nombreux biens comme ça peut être mon cas et que d'autres eh bien patinent, bloquent au premier bien ou tout simplement se découragent et donc n'investissent pas massivement dans l'immobilier locatif. Eh bien ce qui se passe, tout se passe ici là dedans. C'est ce qu'on appelle le mindset ou état d'esprit en français et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir à investir dans l'immobilier peut-être de manière massive ou en tout cas aller chercher ses limites en matière de financement, chacun ayant ses propres limites, on va en reparler juste après, et que d'autres eh bien se découragent assez rapidement. Écoute, on va en parler eh bien autour d'eux, des gens qui leur disent dans l'immobilier il y a beaucoup de problèmes, il faut pas le faire parce que tu vas avoir des impayés, des toilettes bouchées, etc. Et donc écoute les sirènes négatives et il y en a énormément, on va en parler et donc se découragent et ne passent pas à l'action. Alors je voulais commencer par pousser un petit coup de gueule, tu l'as peut-être vu dans l'actualité, il y a énormément d'articles qui disent l'immobilier, est-ce que ça va s'effondrer ? C'est comme ça d'ailleurs tous les ans, depuis maintenant dix ans, depuis que j'ai démarré l'immobilier, il y a des choses qui disent la taxe foncière va monter en 2026, je rappelle que c'est dans quelques années, alors ça dépend quand tu regardes cette vidéo, mais on est en 2020 quand je la tourne et je peux dire que 2026, certes il faut le prendre en compte dans ton forecast, dans tes prévisions, parce qu'on achète de l'immobilier pas pour deux ans mais pour de nombreuses années donc ça se prend en compte, mais néanmoins on n'a pas du tout à ce stade les tenants et les aboutissants de cette réforme et donc on est sur des suppositions. J'entends également depuis plusieurs années, tu sais le LMNP réel ça va disparaître, cap 2022 on m'en parle depuis plusieurs années, tu sais Manuel peut-être que la fiscalité va s'alourdir, est-ce qu'il faut encore investir ? Et bien je te pose la question, la question est très simple, est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier rentable ? Et bien la réponse que je donne toujours aux gens qui me la posent c'est peut-être pas, est-ce que tu connais un meilleur support d'investissement ? Est-ce que tu connais un meilleur support quand tu pars de zéro, quand tu as peu d'épargne pour aller chercher du développement de patrimoine et bien si tu en connais un je t'invite à me le mettre en commentaire parce qu'aujourd'hui les moyens d'investir il n'y en a pas 50, il y a les crypto monnaies c'est très risqué on l'a vu beaucoup ont perdu de l'argent, la bourse il faut déjà une mise de départ, les banques ne prêtent pas pour la bourse, le livret A on l'a vu c'est tout sauf un bon investissement, voilà il n'y a pas au final 50 moyens aujourd'hui pour des gens qui veulent développer un patrimoine rentable et qui veulent s'inscrire dans la durée, accéder à la liberté financière ou en tout cas améliorer lourdes conditions, prendre l'ascenseur social il n'y a pas 50 solutions et il n'y en a pour moi qu'une seule et cette solution et bien c'est l'immobilier qui soit l'immobilier locatif ou l'immobilier d'achat revente en tout cas l'investissement immobilier mais quand il est fait bien sûr de manière intelligente. Alors dans cette vidéo je vais te parler du bon mindset de celui qui te permettra à toi puisque tu l'as compris l'immobilier aujourd'hui reste une fabuleuse opportunité pour devenir riche et bien l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on veut passer au niveau supérieur en matière d'immobilier et quand on veut comme j'ai pu le faire changer sa vie parce que c'est ça aujourd'hui que j'ai pu faire changer sa vie avec l'investissement immobilier. Tu le sais peut-être si tu me suis bien sûr j'ai la chance d'avoir également des revenus de travail puisque j'ai la chance de diriger une société je travaille énormément pour ça et je suis passionné une société qui aujourd'hui est une société d'une centaine de collaborateurs donc évidemment et heureusement pour Mickaël et moi ça marche bien et on a une rémunération mais j'ai également la chance surtout d'avoir pu lever beaucoup d'argent auprès des banques en utilisant des stratégies en étant convaincant en créant de réelles relations de partenariat avec les banquiers ce qui m'a permis aujourd'hui d'investir et de lever plusieurs millions d'euros pour investir dans l'immobilier rentable j'ai pas fait ça en claquant des doigts comme ça je l'ai pas fait en six mois je l'ai fait en plusieurs années mais je l'ai fait grâce à ma détermination et grâce à mon état d'esprit d'investisseur et c'est ça aujourd'hui que je veux partager donc reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo pour moi elle est hyper importante sans un bon état d'esprit d'investisseur tu pourras jamais passer au niveau supérieur et jamais investir massivement dans l'immobilier alors pour moi le premier secret dont je veux te parler c'est peut-être le plus important dans l'immobilier n'est pas que également dans la vie en règle générale c'est la confiance je sais pas si tu me si tu me suis si tu connais un petit peu mon parcours mais je vais donner un petit détail croustillant sur ma vie d'avant quand j'avais 20 ans j'ai créé une société de coaching en séduction alors ça peut paraître bizarre mais j'avais analysé les relations sociales et j'ai aidé des gens des hommes pour être plus précis et bien aller à la rencontre de femmes pour peut-être créer des relations être en couple être heureux et donner du bonheur autant qu'ils en reçoivent avec les femmes j'avais 20 ans je te parle de ma vie d'avant on parle d'il y a 13 ans j'ai aujourd'hui 33 ans mais je te parle de ça parce qu'à l'époque déjà j'étudiais les sciences sociales et notamment la pnl et en matière de séduction comme en matière d'immobilier d'entrepreneuriat ou de succès dans la vie on parle beaucoup de confiance en soi concrètement si tu es un homme que tu vas voir une femme ou l'inverse et que tu n'as pas confiance en toi et bien tu ne seras pas attirant si tu veux du succès dans les affaires en entreprise ou dans l'immobilier et bien ils sachent qu'il faudra également te faire confiance t'écouter savoir que tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui dit mais oui tu peux le faire et ne pas écouter les sirènes qui te disent en permanence non tu n'es pas fait pour ça retourne t'asseoir à ton bureau et surtout ne regarde pas l'immobilier ne regarde pas des belles voitures ce n'est pas pour toi voilà ce discours là ce discours de masse qui finalement t'empêche de réussir ne doit pas t'atteindre si tu investisseur immobilier si tu as un mindset et que tu veux aller plus loin il faut que tu t'écoutes que tu crois en toi et si tu as cette flamme personnelle si tu crois en toi et que tu te dis oui c'est possible parce que j'ai vu des gens qui l'ont fait et je peux te dire qu'il y a des gens qui l'ont fait puisque c'est mon cas et c'est le cas d'énormément d'investisseurs immobiliers que j'ai rencontré dans ma vie alors bien sûr c'est un petit pourcentage de gens mais beaucoup l'ont fait ils sont pas plus intelligents que toi ils ont pas fait plus d'études que toi ils sont simplement déterminés à avancer ils ont mis les bonnes actions en route et surtout ils y ont cru quand j'ai créé ma société c'était en 2012 et bien je peux te dire que beaucoup de gens m'ont dit mais manuel pourquoi tu veux faire ça pourquoi tu t'imposes ce futur échec de création d'entreprise alors que tu pourrais tranquillement aller travailler pour une banque tu as des offres d'emploi de banque donc moi notamment ma mère que je salue si regarde la vidéo me disait mais manuel je comprends pas tu as fait six ans d'études un double diplôme en finance en droit des affaires toutes les banques veulent te recruter tu pourrais avoir un cdi t'asseoir à ton bureau être sûr que ton salaire va tomber mais pourquoi et bien pourquoi tu t'embêtes à aller faire de l'entrepreneuriat avec Michael pourquoi tu prends des risques à t'endetter alors que la dette ça fait peur alors que tu pourrais simplement prendre et bien ton salaire chaque mois être heureux au final et que ça serait génial pour toi bah à l'époque j'ai voulu prendre ce risque parce que j'y ai cru je lui ai dit mais maman quel est le vrai risque dans la vie le vrai risque c'est quoi et bien c'est de ne pas en prendre parce que si je prends effectivement le travail que tu me dis mais ça peut être génial je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre un travail en banque on s'est dit etc moi ce travail là il était dans la comptabilité et ce n'était pas mon truc comme je le disais je disais mais ce travail en direction financière d'une grande banque c'est pas fait pour moi ça veut pas dire que d'autres personnes peuvent pas adorer cette mission peuvent pas être très heureux moi ça me rend malheureux je suis assis à un bureau toute la journée ce n'est pas ce que je veux faire ça ne correspond pas à ma personnalité et j'ai envie de tenter cette aventure entrepreneuriale alors je suis passé par tous les stades je te raconte un peu ma vie mais je suis passé par tous les stades par le rsa j'ai touché le chômage je me suis payé le smic c'était dur et je me suis battu et je te dis pas que j'ai pas eu des hauts et des bas on en a tous en tant qu'entrepreneur aucun investisseur immobilier j'ai eu des moments de doute et j'ai pu échanger avec mon associé michael et également avec mes proches sur ces doutes là et trouver la force en moi pour dire j'ai des doutes c'est dur mais je me remets en question on essaye de reprogrammer le truc et de faire en sorte que ça marche parce que je sais que ça peut marcher j'ai des exemples de gens qui ont créé plein d'entreprises et qui ont réussi j'ai l'exemple aussi de gens qui ont eu des difficultés qui se sont relevés et chaque fois je me disais mais au final ces difficultés là ça va me rendre plus fort et c'est comme ça que tu dois appréhender et bien les difficultés que tu vas rencontrer en tant qu'investisseur immobilier les difficultés que ce soit pour le financement tu vas acheter des biens tu auras des galères c'est sûr des galères avec des locataires tu auras des galères avec les travaux tu auras des galères avec tout et au final si tu appliques les bons conseils comme ceux qu'on va te donner sur la chaîne investissement locatif donc abonne toi à la chaîne youtube et bien je peux te garantir que si tu appliques ces conseils là que tu y crois que tu te bats et que tu es déterminé et bien tu vas réussir et tu vas en tout cas aller développer un patrimoine rentable et tu vas gagner beaucoup d'argent avec l'investissement immobilier pourquoi est ce qu'on fait tout ça et bien tout simplement parce que oui l'inaction à court terme elle paye beaucoup plus c'est à dire que si aujourd'hui je reste dans mon petit fauteuil j'allume netflix je vais au cinéma je sors avec mes amis et je fais que ça et je me dis passer du temps sur mon immobilier passer du temps sur mon business qui est en train de se lancer qui est dur je ne le fais pas je remets toujours à plus tard et bien bien sûr je vais être dans mon confort je vais être bien je vais être agréable mais comment ça va se passer quelques années plus tard quand je vais me dire mais merde j'ai des galères financières j'ai pas sécurisé l'avenir financier de ma famille mais si j'ai mon travail ça se passe un peu moins bien dans l'entreprise qu'est ce qui va se passer et bien moi je peux te dire que aujourd'hui ça fait plusieurs années que j'ai commencé à investir je ne regrette absolument pas j'ai deux enfants tu le sais peut-être si tu me suis sur instagram ou sur les réseaux sociaux j'ai deux enfants et je peux te dire que je vois l'avenir financier sereinement parce que je me dis on fait un boulot magnifique service marketing mais même si demain ça se passait moins bien si je voulais arrêter l'entreprise si etc etc beaucoup de si et bien même si tout ça je sais que j'ai des rentes qui vont tomber grâce à l'immobilier et au système que j'ai mis en place et grâce au fait que j'y ai cru même si les gens me disaient c'est pas possible et bien j'ai cette sécurité financière je peux te dire que cette sécurité là c'est un confort beaucoup plus grand que le confort de l'inaction en tout cas je pense et si tu regardes cette vidéo je pense que c'est peut-être aussi ce que tu penses donc en un et c'est hyper important la confiance en toi crois en toi parce que si toi tu n'y crois pas personne d'autre ne pourra y croire pour toi et on est tous exceptionnels chacun a son parcours et moi je reste persuadé je crois énormément en l'humain je crois et j'en suis persuadé que tu as les ressources en toi pour aller plus loin que ce pour quoi tu étais programmé financièrement ce qu'on t'a appris à l'école et que tu peux développer un patrimoine rentable et sécuriser ton avenir et ta famille alors en deux en matière de mindset et bien le deuxième point selon moi c'est de savoir s'entourer savoir s'entourer c'est à deux niveaux en fait le premier niveau c'est déjà avoir un écosystème d'amis un écosystème business un écosystème investisseur qui soit favorable et qui soit positif pour croire en toi tu vas comme je te l'ai dit tout à l'heure affronter des choses difficiles dans ta vie d'investisseur ou d'entrepreneur c'est normal on le vit tous et moi je suis persuadé que c'est aussi ces moments difficiles qui permettent d'être encore plus heureux et de savourer encore plus les succès que tu vas avoir parce que tu vas aussi en avoir je peux te le garantir mais bien sûr quand tu es dans des moments difficiles il est hyper important que tu puisses être soutenu que tu puisses partager tes galères avec des gens des gens positifs qui te disent pas ah mais je te l'avais dit tu vois c'est ce que je t'avais dit au début c'est dur arrête tout tu n'y arriveras pas c'est mauvais des gens qui te disent ça il faut que tu restes peut-être ami avec eux moi je suis pas aussi extrême et je vais pas te dire balaie les ta vie mais en tout cas peut-être qu'il faut que tu passes du temps avec eux à ne pas leur parler de ton business ou d'immobilier s'ils ne comprennent pas tu peux parler d'autres choses il ya plein de sujets dans la vie faut pas être manichéen mais ces sujets là il faut que tu puisses les partager avec des investisseurs comme toi peut-être débutants plus confirmés des gens qui ont réussi à faire ce que toi tu souhaites faire et qui pourront te dire oui tu rencontres des galères t'inquiète pas c'est aussi mon cas j'en ai rencontré j'ai traversé cet épisode là c'était dur mais après la pluie vient le beau temps et ne t'inquiète pas tu vas réussir à le surmonter après crois moi ça va tout déchirer c'est ce mindset là qu'il faut avoir et que les gens qui sont autour de toi doivent avoir pour te permettre toi aussi et bien de reprendre le moral de contrôler et bien ces échelles qui en fait sont des leçons et de repartir de l'avant avec un mindset de tueur pour atteindre tes objectifs alors savoir s'entourer c'est aussi faire appel à des mentors à des gens des experts en investissement immobilier des gens dans l'industrie qui ont réussi à avoir les résultats que tu veux avoir c'est toujours plus sympa et bien d'échanger avec des gens pour réussir pourquoi parce que je peux parler à tata jeanine qui n'a jamais investi un euro dans l'immobilier d'investissement immobilier elle va donner son avis ça va être intéressant je ne le mineure pas mais est-ce que réellement elle aura des conseils concrets d'une personne qui a réussi à avoir les objectifs bien sûr que non donc son avis va être un avis tout à fait subjectif et en fait il va pas te permettre forcément d'avancer souvent en plus quand les gens n'ont pas fait quelque chose ils vont voir que négatif parce qu'ils ont peur ils ont peur pour toi ils vont s'inquiéter se dire mais attends dans quelle galère il va se mettre et pourquoi il veut faire ça donc ils vont essayer de te protéger mais négativement en essayant de t'empêcher d'accéder à ton rêve pas par volonté de te voir échouer enfin ça dépend des gens mais surtout parce qu'ils vont vouloir te préserver des échecs éventuels alors que toi tu as besoin de gens qui ont réussi et qui vont t'aider à justement atteindre ces objectifs là et bien sûr si tu le souhaites tu peux aussi déléguer certaines étapes du projet ou même tout le projet à des gens des professionnels reconnus comme ça peut être le cas d'investissement locatif que tu vois juste au dessus pourquoi parce qu'ils peuvent te faire gagner énormément de temps ça veut pas dire que tu vas pas t'intéresser au sujet je prends toujours cet exemple qui est certes un petit peu simpliste mais cet exemple il parle à tout le monde c'est pas parce que tu sais faire par exemple un gâteau de chocolat tu vas pas aller à la pâtisserie en acheter pourquoi parce qu'il sera peut-être mieux fait à la pâtisserie c'est son métier il en fait toute la journée et aussi également parce qu'il y a une question de temps quand tu veux te faire opérer du genou est-ce que tu vas aller voir un médecin généraliste ou quelqu'un qui est spécialiste du genou et qui fait 300 opérations du genou par an et bien cet exemple là il illustre très bien le pourquoi de nos clients investisseurs viennent nous voir c'est pas que des débutants il ya des débutants des investisseurs expérimentés des gens qui ont compris que investir dans l'immobilier avec des professionnels comme nous ça fait gagner beaucoup d'argent beaucoup de temps et ça permet d'aller plus vite et de scaler donc voilà ça peut être une option mais quand tu démarres si tu n'as pas les moyens si tu souhaites tout faire par toi même pour avancer pour apprendre tu peux aussi le faire dans ce cas là je te conseille de te former et d'être bien accompagné dans le business certains essayent de faire des choses à court terme ils voient court terme ils se disent waouh c'est bien j'ai fait une petite opération j'ai récupéré de l'argent c'est bien l'immobilier par définition on s'engage avec la banque sur du très long terme on achète un bien c'est des opérations qui sont lourdes et donc il faut que tu penses dans ton mindset long terme celui qui te promet de devenir rentier en six mois de devenir riche comme ça en claquant des doigts juste parce que tu as acheté un programme de formation ça ne marche pas je te dis attention attention à ce qu'il vend parce que lui c'est clair effectivement il va devenir riche très rapidement il vend sa formation et hop il est riche ça veut bien sûr pas dire que les formations c'est pas bien au contraire je te conseille de te former dans l'immobilier avec des livres des formations gratuites des formations payantes si elles sont qualitatives ça veut dire juste que fais attention au miroir aux alouettes certains vont te vendre des rendements à 25 30% c'est vraiment de la théorie et je te dis attention parce que l'immobilier c'est du long terme et à vouloir aller parfois trop vite à écouter les fausses promesses et bien ça va griller ton mindset tu vas croire en ces fausses promesses tu vas être déçu et tu vas abandonner moi je préfère avoir un discours de réalité te dire tout n'est pas rose tout n'est pas facile mais oui grâce à l'immobilier tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent et atteindre un niveau de liberté financière supérieur par rapport à celui que tu as aujourd'hui si tu es déterminé et si tu souhaites réellement te former et aller plus loin le point numéro 4 que je voulais te dire c'est de diversifier des sources de revenus et de ne jamais te mettre en risque en investissant trop par rapport à ta puissance financière actuelle je vois des débutants qui se disent et qui crient sur les forums j'ai emprunté un million d'euros alors qu'ils sont au smic c'est génial c'est magique l'immobilier c'est pas magique il faut quand même être en mesure de rembourser tes dettes et de faire face à d'éventuels travaux de rénovation sur tes biens un patrimoine il faut pouvoir l'entretenir alors je dis attention attention si tu es débutant à investir en prenant toujours en compte un facteur risque et surtout en ayant un espèce de petit matelas de sécurité pourquoi la banque te dit non sur certains prêts elle te dit pas non parce que c'est une méchante banque qui veut pas gagner d'argent avec tes prêts elle veut pas c'est pas une banque qui te dit bah non je veux pas que ce monsieur puisse aller atteindre la liberté financière elle dit non parce que parfois eh bien il faut laisser un petit peu de temps au temps on peut pas emprunter un million en trois mois dans quinze banques différentes en leur mentant et penser qu'on est en sécurité financièrement ce n'est pas le cas il faut avoir un discours de vérité et toujours se dire est-ce que je peux faire face demain en cas de problème est-ce que je peux faire face à mes échéances et donc ne pas être en faillite personnelle méfie toi toujours aussi de gens qui vont te conseiller de comme ça mentir aux banques d'emprunter dans quinze banques en même temps de lever des sommes qui sont folles et qui vont te mettre en risque parce que ces gens là le jour où tu seras en faillite personnelle est-ce qu'ils vont venir t'aider et te prêter de l'argent bien sûr non ils seront plus là ils t'ont pris de l'argent pour le conseil et puis après ils disparaissent moi je dis attention à toujours avoir aussi un discours de vérité et à ne pas te mettre en risque en allant sur des opérations trop élevées en montant par rapport à ta ressource financière mieux vaut parfois commencer à l'échelle de ce que tu peux faire faire une deux trois opérations le faire au fur et à mesure valider que l'argent rentre te faire un petit matelas de sécurité et même si ça va te prendre quelques mois quelques années de plus eh bien tu vas pouvoir construire sur des fondations beaucoup plus solides et sécuriser ton patrimoine et ta famille alors le cinquième et dernier point et je finirai là dessus c'est ne fais pas attention à toutes les pensées négatives à toutes les choses qui sortent dans les médias souvent je vois des articles de presse qui sont très alarmistes et j'en vois en permanence alors bien sûr tu trouveras toujours des gens c'est comme sur l'action c'est comme sur la bourse je prends l'exemple de l'action tesla il y a neuf mois les gens disaient tesla elle est en faillite c'est fini c'est mort il faut quitter ses sociétés je sais même pas pourquoi manuel t'as acheté une tesla tu vas même plus pouvoir la faire réparer c'est mort aujourd'hui l'action elle a été multipliée je crois par cinq en neuf mois c'est juste incroyable et les gens disent maintenant pourquoi j'ai pas investi avant j'ai des regrets etc est ce qu'il faut écouter tous les gens qui nous disent que c'est la fin du monde tous les deux jours que la crise financière arrive que l'immobilier c'est fini qu'on ne peut plus gagner d'argent avec l'immobilier que la taxe foncière va augmenter dans dix ans etc je suis pas en train de dire qu'il faut faire l'autruche et mettre la tête dans le sable mais faites toujours la part des choses même si certaines choses sont remises en question sur la législation fiscale en immobilier par exemple si la taxe foncière augmente est-ce que ça va te mettre en faillite non est-ce que ça va te faire plaisir est-ce que ça va toucher ton rendement locatif oui peut-être bien sûr et j'en serai le premier concerné avec 60 loups en détention est-ce que pour autant ça veut dire que l'immobilier est bon à jeter à la poubelle mais ne soit pas manichéen bien sûr que non même si tu gagnes un petit peu moins mais tu vas quand même gagner parce que en immobilier on gagne avec l'effet de levier bancaire en remboursant la banque etc donc fais toujours tes calculs soit à l'écoute bien sûr et bien des normes futures pour faire les bons choix fiscaux mais ne soit pas dans l'autoflagellation que je vois en permanence dans des articles c'est la fin du monde la taxe foncière va augmenter c'est horrible le cap 2022 etc ça je vous l'avais dit j'avais raison le cap 2022 peut-être que etc et faites également attention à vos sources parce que je vois beaucoup de gens qui ne sont pas fiscalistes qui ne sont pas juristes qui ne sont pas des avocats qui n'ont pas validé leurs sources et qui font des vidéos pour dire des choses tout simplement pour faire du buzz parce que dès qu'une dès qu'un article de presse sort ils vont commenter et ça leur fait des vues sur youtube et c'est super pour eux je les critique pas mais est-ce qu'ils ont réellement les compétences est ce qu'ils ont réellement analysé les 2000 pages d'un texte de loi je ne pense pas nous on essaye toujours avec michael et cher investissement locatif de donner de la valeur à nos clients soit la valeur qu'on peut leur donner nous c'est à dire qu'on a une expertise dans l'investissement immobilier soit on va aller chercher cette valeur avec des avocats spécialisés avec des fiscalistes spécialisés avec des experts comptables spécialisés pourquoi parce que c'est très important de savoir qu'on a nos limites et que conseillés dans tous les domaines tout le temps comme si on était expert en tout et bien c'est illusoire et les gens qui le font et bien ils peuvent vous mettre en risque parce qu'ils sont ils passent parfois à côté de petits détails et moi le premier je suis investisseur immobilier je ne suis pas fiscaliste même si je suis passionné par la fiscalité essayez toujours d'avoir un regard critique sur les articles que vous lisez bien sûr de rester au courant de l'actualité mais de prendre à la bonne source à la source qui sera pas alarmiste pour faire des vues qui sera pas alarmiste pour faire de la vente de papier pour les journalistes prenez le à la source des professionnels qui ont analysé et qui répondent pas en une seconde à un nouveau texte de loi mais qui prennent le temps de l'analyser et qui vont te répondre de manière détaillée j'espère que tu l'as compris dans cette vidéo gagner de l'argent en immobilier pour moi c'est encore le meilleur moyen en 2020 il n'y a aucun sujet là dessus et si tu n'es pas de cet avis là ben tout simplement dis le moi en commentaire je suis ouvert au débat et je suis très curieux de savoir dans quoi investir en dehors de l'immobilier pour développer rapidement un patrimoine puisque je cherche en permanence à titre personnel d'autres supports d'investissement aussi j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas je t'invite à mettre un petit like à me laisser un commentaire à t'abonner à la chaîne à activer les notifications puisque tu le sais je t'emmène en visite et Michael t'emmène en visite sur des opérations juste incroyables dont on est très fier et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao Nicolas t'enfant 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 – Sous-titrage FR 2021